Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, pas de petite blague de la part de Michelle, elle n'est plus avec moi. J'ai enfin réussi à terminer cet album. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Et puis, j'ai collé mes photos. Je vais en profiter pour vous raconter mon histoire. J'ai collé la page comme je vous l'avais expliqué. J'ai fait une petite tranche toute simple, telle que prévue au départ. Je n'avais pas envie de faire un stone paper. Et derrière, j'ai mis la même parce que pour moi, c'est vraiment la savane africaine dans toute sa splendeur. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un gros album. Et je l'ai rempli avec mes photos de mon voyage en Kenya. Donc, ce que j'ai fait, moi, dans ma première page, j'ai fait une petite poche où j'ai marqué, j'ai mis mon passeport où j'ai les dates du voyage. C'est le Kenya, donc c'est mon passeport. Vous voyez, j'ai vraiment été. 17 avril 98 au 25 avril 98. Bon, c'était juste hier. Et là, je me suis amusée à faire un petit journaling où j'ai raconté, en gros, mes souvenirs. Puisqu'en fait, c'est pour transmettre un peu la mémoire à ma façon, à mes enfants, mes petits-enfants. Et le jour où je ne serai plus là, ils pourront feuilleter ça en se disant, tiens, qu'est-ce qu'elle a fait, où elle était, etc. Donc là, j'ai mis très peu de tampons. Enfin, j'ai mis à mon goût. Et voilà, on commence. Donc là, je crois que je vous avais déjà montré ces pages, ces fermetures comme ceci. Tout ça pour garder la page le plus sobrement possible. Donc, jusqu'embarquement immédiat. Et on s'en va directement. Donc là, j'ai collé juste une girafe. C'est vraiment la savane dans toute sa splendeur d'Afrique orientale, plutôt. Puisque là, ce sont des hauts plateaux. Et le Kenya, c'est vraiment très, très beau. Donc là, c'était un des premiers voyages que j'ai fait. C'est ce qui a justifié mon voyage. C'était un voyage mi-professionnel, mi-touristique. Et là, au fond, c'est le mont Kenya. Je n'ai pas vu le mont Kilimanjaro. Puisque je vous le rappelle que le Kilimanjaro n'est pas au Kenya, mais en Tanzanie. Ça, c'est un lac Naivasha. Il y a beaucoup d'agriculture, d'horticulture autour du lac. On est sur un plateau assez élevé, puisque grosso modo, tout mon périple autour de Nairobi, Navasha et Nakuru se situe aux environs de 1600-1700 mètres d'altitude. Donc, c'est un climat équatorial. On est sur la ligne de l'équateur à ce niveau-là. Et les jours égales les nuits toute l'année. Il n'y a pas de saison dans le sens de nos saisons à nous. Il y a la saison des pluies, la saison sèche. Et puis, c'est tout. Les températures sont toujours plus ou moins égales. Et alors, ce qui est très remarquable, c'est qu'en fait, il fait jour très tôt. C'est à 6 heures. Et il fait nuit à 12 heures plus tard, à 18 heures. Et c'est comme ça tout au long de l'année. Il y a très peu de variations, puisque c'est le principe même de tout ce qui est autour de l'équateur. Vous n'avez pas de séparation. Vous avez le jour égale la nuit. Donc là, ce sont des serres. Et là, c'est un lac. Là, c'est les serres. Et de l'autre côté, c'est un lac. Ici, c'est les serres que j'ai visitées avec mon collègue hollandais, avec qui on allait visiter le lac Nakuru ensemble et le lac Navacha. Alors ici, c'est juste la partie un peu professionnelle. Donc là, ce sont des serres où on fait pousser des roses, des roses tiges en fleurs, qui sont ensuite exportées en Europe et dans le monde entier. Et ici, là, ce ne sont pas des roses, ce sont des pieds-mères de chrysanthèmes. Et c'est mon métier. Et c'était ça. Dans le temps, je faisais ça à Fréjus. Je dirigeais l'exploitation pour la société mère hollandaise. Et donc, on faisait des boutures de chrysanthèmes. Alors, quand j'entends chrysanthèmes, ce n'est pas du tout les chrysanthèmes dans le sens que communément on entend en France. Ce n'est pas du tout les fleurs de la Toussaint. Ce sont les marguerites des bouquets. Voilà. Donc ça, c'est un petit aparté. Là, on est dans la page des zèbres. Donc je vais vous montrer quoi des zèbres. Puisque j'ai fait deux safaris. Deux safaris, un avec mon collègue et un toute seule. Le safari que j'ai fait avec mon collègue, c'était au lac Nakourou. Autour du lac Nakourou, qui a la particularité d'avoir une population spécifique d'oiseaux. Alors ça, je suis allée rechercher dans mes bouquins pour vous donner le nom de cette bête. C'est une grosse antilope, mais qui s'appelle vraiment comme ça. Et là, il y a un petit oiseau qui lui picore sur le pelage pour lui enlever ses parasites. Donc, ça c'est donc ma page zèbres, qui s'ouvre ensuite comme ceci. Là, c'est un oiseau particulier qui s'appelle le serpentaire. Alors, c'est un oiseau de proie qui a la particularité d'être très haut sur pattes. Parce que là, vous imaginez que les pattes sont à peu près à ce niveau-là. Et il a la particularité de manger des serpents. Donc vous voyez, on voit un peu mieux qu'il est... En fait, c'est un aigle monté sur des pattes de flamand. En gros, c'est un petit peu ça. Donc moi, je suis repartie dans le décor. Là, je ne suis que dans le décor. Là, c'est pareil, je ne suis que dans le décor. Je n'ai pas voulu mettre de photos. J'avais assez d'espace photo. Donc vous voyez, j'ai juste mis un décor et des zèbres que j'ai collés par-dessus. Ensuite, ma page zèbre est suffisamment grande. Je n'avais pas assez de zèbres. Donc je vérifie. Donc là, c'est un oiseau de proie qui est en train d'attaquer dans une falaise. Là, vous avez deux couchers de soleil sur la steppe africaine. Et là, vous avez de près les beaux zèbres que j'ai vus au lac Nakuru. Dans le parc national de Nakuru. Donc de près. C'était très impressionnant. Alors, il y a deux sortes de zèbres. Il y a deux sortes différents de zèbres. Je ne vais pas vous faire une... Mais le pelage n'est pas tout à fait le même. Mais là, c'est... Je suis en train de regarder si j'ai vu les deux. Je ne suis pas sûre. Je vais regarder. On va vite regarder ensemble. Parce que j'ai vu ça dans mes bouquins. Je me suis replongée un peu dans les bouquins. Non, c'est les mêmes. Voilà, c'est les mêmes, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Donc j'ai vu qu'une espèce de zèbre. Je vais ranger ça à sa place. Donc il y a des jeunes, il y a des plus âgés. Ensuite, donc vous voyez, j'ai quand même été... Je suis très sobre, moi, dans ma décoration. Je veux mettre les photos en valeur. Je ne veux pas faire un album de décor. Ici, évidemment, j'ai mis mes rhinocéros. Alors, au parc du lac Nakourou, ils ont réintroduit... C'est quasiment le seul... Enfin, quand j'y étais, en tous les cas, c'était un des seuls endroits où vous étiez quasiment sûr de pouvoir voir des rhinocéros encore vivants. Parce que vous savez que c'est une espèce qui est menacée. Tout ça à cause d'une corne, mais qui a... C'est la médecine chinoise qui se trompe en pensant que ça a des vertus aphrodisiaques. Et ce n'est pas vrai. Et donc là, j'ai même eu la chance de voir des petits. Vous voyez, il y a des petits. Ce n'est pas agressif si on ne les embête pas. Il ne faut pas trop les approcher parce que quand ça charge, ça pèse quand même très, très lourd. Vous voyez, ce n'est pas des petits spécimens. Et là, j'ai les phacochères. Ce sont donc les sangliers de l'Afrique, si on peut dire ça. Sauf qu'ils ont des défenses. Mais vous connaissez tous, dans le film Le Roi Lion, les phacochères, c'est Pumba ou Timon. Maintenant, je ne sais plus lequel. Là, on est toujours dans la même page. Donc là, j'ai mis mes quatre pages de rhinos. Et puis là, on arrive. La particularité du lac Nakourou, en dehors des rhinocéros, vous voyez des taches roses. Tout ça, ce sont des flamands. Ce n'est que des flamands roses. C'est un peu l'autre endroit. Ils viennent après en Camargue et ailleurs, en Europe au mois de mai. Mais moi, j'ai été là-bas au mois d'avril. Donc, ils n'avaient pas encore commencé leur migration. Donc, ce sont des taches roses d'oiseaux. Ce ne sont pas des lacs d'eau douce. Ce sont des lacs de la grande... de la rift vallée. Et ce sont des lacs alcalins. Donc, alcalins, c'est le contraire d'acide. Donc, le pH est très, très, très élevé. Donc, au-dessus de 8, 9. Et ça donne une prolifération d'algues roses dont ils se nourrissent et qui leur donnent les couleurs. Alors, vous avez des algues et vous avez des... Alors, l'autre, c'est des diatomées. Parce qu'il y a deux variétés de flamands. Enfin, bref. Là, au fond, on devine la ville de Nakourou. parce que la ville n'est jamais très, très loin. Et puis, ici, vous avez le lac. Donc, ici, vous avez encore... J'ai caché des photos. Donc, vous voyez, on reconnaît quand même bien les flamands. Vous voyez, on les voit. Il y a deux variétés de flamands. Ils sont plus ou moins roses. Mais là, les pattes sont bien roses. Alors, Nakourou, il n'y a pas de félins. Il n'y a pas d'animaux qu'on croit dangereux. Mais ce n'est pas vrai. Mais c'est moins dangereux que certains endroits où vous avez beaucoup de buffles, vous avez beaucoup de félins, des choses comme ça. Donc, on est sortis de la voiture pour aller faire ces photos. Au lac Nakourou, il y a une autre particularité. C'est les girafes de Rothschild. C'est le seul endroit en Afrique où on les trouve. Elles ont un dessin un peu spécial. Elles sont différentes. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, vous voyez, là, j'ai mis mes girafes sur la feuille girafe. J'ai mélangé les voyages, mais je n'ai pas mélangé les animaux. Voilà. Ou très peu. Donc, vous voyez, alors, là, vous avez juste la tête qui dépasse. Et là, vous avez... Ça, je n'étais pas dans la voiture quand j'ai fait cette photo. Vous voyez le paysage. Et vous avez le girafon qui regarde sa mère. J'adorais cette photo. Donc, j'ai voulu la mettre ici. Ça me fait penser à cette image-là. Voilà. Donc, ici, j'ai mis des tags de girafe, évidemment. Et ici, j'ai retrouvé... Ça se fond complètement dans le paysage. J'ai retrouvé une chute. Qui est la même chute, mais dans la version 20-20. Ça, c'est la version 30-30. De la girafe. Pour se glisser sous ma découpe ici. C'est tellement fondu qu'on se rend à peine compte qu'il y a quelque chose. Donc, là, évidemment, j'ai encore mis des photos de girafe. Voilà. Donc, un beau troupeau. Vous voyez, ça dépasse... Ça dépasse... C'est très haut. Ça fait jusqu'à 5 mètres. C'est plus haut qu'un éléphant. Et il y a autant de vertèbres que nous. Il n'y a pas plus de 6 vertèbres. Cervical, j'entends. Voilà. C'est pour la leçon de... Ici, on est dans la page des jaguars. Mais, ô déception, vous ne verrez pas de jaguars dans cette page. Là, je prends l'avion, un petit avion qui décolle de Nairobi et qui va m'emmener dans la réserve du Maasai Mara qui est au sud du Kenya, à la frontière de la Tanzanie. Le Maasai Mara est un parc, une réserve naturelle, enfin un parc national mondialement connu. Il y a les Maasai qui y habitent et il y a des félins. Il y a surtout un phénomène migratoire extraordinaire puisqu'il y a ce qu'on appelle la migration des gnous. Mais quand on parle des gnous, il n'y a pas que les gnous. Il y a les zèbres, il y a les antilopes, il y a plein d'animaux qui suivent. Mais pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ entre 1 million et 1,5 million d'animaux qui, en même temps, migrent du sud de la Tanzanie vers les prés verts du Maasai Mara et traversent la rivière qui s'appelle Mara. Et vous verrez qu'ils sont attendus. Là, pour le moment, ce sont les serres vues d'avion. Et vous avez la ville de Nairobi qui est donc la capitale du Kenya qui s'ouvre à nos yeux. Là, on arrive à ce qu'on appelle la Rift Valley. C'est un paysage très tourmenté avec une violence sismique extraordinaire puisque c'est la corne de l'Afrique qui se détache depuis Djibouti, la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya. Cherche à se détacher du continent africain et ça crée une faille. C'est aussi là où on a trouvé les plus anciennes traces de l'être humain. Donc, la Rift Valley est une vallée. Il y a deux embranchements. Moi, j'étais à la Rift Valley Est puisque j'étais de ce côté-là. C'est très, très beau. Et bon, ça ne rend pas bien une photo derrière un hublot, etc., etc. Là, on commence à survoler la savane. Vous voyez, tout d'un coup, au milieu de nulle part, vous avez une route, une ferme. Et puis là, vous êtes vraiment nulle part dans nulle part. Vous avez la rivière Mara qui coule. C'est un point d'eau qui reste. Et on arrive au Masai Mara et vous avez des camps de base de temps en temps ou des fermes ou des choses comme ça. C'est assez impressionnant. En faisant cet album, je me suis remis en mémoire, comme l'année dernière, quand je vous ai montré l'Amazonia que j'ai fait sur mon voyage au Mexique. Ça a fait pareil. Donc là, vous avez... Ça, ce sont des nids qui sont faits dans des arbres. Là, vous avez un couple de... Alors, j'hésite, entre régler vos tours. Là, c'est un petit oiseau. Là, c'est un plus grand oiseau. Ne me demandez pas le nom. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé. Et là, c'est un arbre qui fleurit comme ça. Mais enfin, c'est pour vous dire que voilà, on peut mettre des photos. Donc, deux, quatre, cinq photos. J'aurais pu en mettre une sixième. Je ne l'avais pas. Je ne l'ai pas mise. Donc, voilà la page guépard. Et ensuite, je vais vous montrer la page lion qui ne vous attend plus. Donc, on va commencer par le haut. Alors là, j'ai eu un coup de bol. On est dans le Masai Mara. J'ai eu un coup de bol. J'ai vu ça. C'est extraordinaire. C'est trois lions, des jeunes lions. Alors, je ne sais pas s'il y a une femelle et des mâles. Je ne sais pas reconnaître. Je pense qu'il y a un mâle et deux femelles. Mais c'était une fratrie en tous les cas. Et ça, c'est extraordinaire parce que je ne suis pas en train de zoomer très fortement. Et on est tombé dessus. Il y en avait un guide, un vrai pisteur, une merveille. Ici, vous avez des gazelles. Donc, c'est le repas des lions. Les gazelles de Thompson qui sont un peu plus petites que les gazelles de Grant. Et cerise sur le gâteau. Donc là, on a vu une hyène. Et cerise sur le gâteau. Au petit matin, on est tombé nez à nez avec un lion. Mais vraiment, c'est rarissime parce qu'on voit sa crinière et tout. J'ai été vraiment... On a été très, très chanceux sur notre safari. Donc, en fait, j'étais toute seule. J'étais avec un guide et deux autres Français. Un oncle et son neveu. Et on était tous les trois. On se lève tôt. Quand on fait un safari, il faut se lever à 5 heures du matin pour voir les animaux. Justement, ils sont en train de digérer parce que le lion chasse de nuit. Et donc, on arrive à les voir. Dans l'appareil, c'est une gazelle de Thompson. Il y a des zèbres. Et là, vous avez ce qu'on appelle un bubal. C'est un... Je vous montrerai... Oui, il y en a encore. Donc, voilà. Ici. Alors, vous avez le gnou dont je vous ai parlé et le bubal. Vous voyez ? Donc, ce sont des grosses bêtes. Ça ressemble... Ouais, c'est gros quand même. Et là, vous avez monsieur et monsieur et madame autruche. Puisque les autruches femelles sont grises et les mâles sont noires. Et là, vous avez encore un coup de bol. Un guipard dans la savane africaine. Alors là, c'est encore plus rare que le lion. Donc, j'ai vraiment été... Je n'ai pas vu de léopard dans les arbres. Mais j'ai vu le guipard, l'animal terrestre qui est le plus rapide au monde. Puisqu'il court à plus de 100 à l'heure. Voilà. Donc, j'ai vu beaucoup d'animaux. J'ai vraiment vu tout ce qu'il faut voir. C'était... Et rien. Et ce sont des photos que j'ai faites moi. Ce n'est pas des photos truquées, retouchées, etc. Puisqu'à l'époque, c'était de l'argentique et pas du numérique. Aujourd'hui, ce serait des photos numériques. J'en aurais fait mille fois plus. C'est clair. Puisque là, il fallait les développer pour découvrir si on n'avait pas raté ce qu'on avait fait. C'est un peu... C'est très différent d'aujourd'hui. Voilà. Là, nous sommes dans les éléphants. Là, j'ai très, très beaux éléphants. Un beau troupeau d'éléphants. Pareil, toujours... Donc là, j'ai ma page éléphants. On se doutait bien que j'allais mettre les éléphants dans ma page éléphants. Là, vous avez le troupeau de plus loin. Là, vous l'avez en zoomé. Et là, vous avez le troupeau complet. Voilà. Très, très bel animal. Moi, c'est mon animal préféré. C'est un animal d'une grande intelligence, d'une grande finesse. D'une solidarité familiale extraordinaire. Voilà. Moi, j'ai vraiment... Autant le lion, parfois, il me surprend parce qu'il tue les petits qui ne sont pas à lui. Autant l'éléphant, il se protège. Ils sont vraiment en famille. Enfin bon, c'est un animal pour moi magique. Alors bon, je vais quand même vous montrer ma trombine. Donc, je logeais dans une tente comme ça. Vous voyez, ce n'est pas très épais. Deux fauteuils. Il y a à l'intérieur d'un lit. Et bon, c'est... Oui, j'avais quelques années de moins qu'aujourd'hui. Et là, vous avez surtout la savane du Maasai Mara. C'est extraordinaire. C'est des grandes étendues. Tout d'un coup, vous voyez un animal sortir. C'est extraordinaire. Là, vous avez un troupeau d'impalas. Ça se reconnaît avec le petit trait noir sur le derrière. C'est très, très beau. Ça saute. C'est très joli. C'est très gracile. C'est très, très, très beau. Très, très beau. Et bon, là, vous avez la piste. Voilà, c'est ça. L'Afrique, c'est ça. C'est un grand espace sauvage. Bon, incroyable. Un pays... Un beau pays. Enfin bon, je n'aurais pas voulu y habiter. On m'avait proposé de prendre la direction des serres là-bas quand elles ont fermé à Fréjus. Mais non, je n'ai pas voulu y habiter. Bon, je ne vous raconte pas ma vie. Je vous montre mes photos. Donc là, j'ai quatre photos d'hippopotame. D'accord ? Donc, c'est l'animal le plus dangereux de la savane. C'est lui qui tue le plus de gens parce que quand il sort de l'eau, il vous charge. Donc, tant qu'il est dans l'eau, il n'y a pas de souci. Et même dans l'eau, ça se dispute beaucoup. Mais hors savane, la nuit, ou si vous vous promenez malencontreusement là où il ne faut pas, c'est terrible. Alors là, vous avez un chacal. Là, vous avez les flamants roses. Et là, vous avez les pélicans. Ça, on revient sur le lac Nakourou. Et puis là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est le crocodile du Nil. Et donc, c'est la rivière Marat dont je vous parlais. Et là, je peux vous dire que les gnous, les zèbres, les antilopes et tout ce qui passe là, eh bien, ils mangent une fois par an, mais ils mangent, ils mangent. En fait, ils tuent. Et ils l'emmènent sous l'eau dans une espèce de caverne. Et là, ils attendent la maturation de la viande pour la manger. Donc là, vous avez vu que j'ai quatre photos ici. Et ici, j'ai un espace vide parce que j'ai des photos que je cherche désespérément. Leur place est là, mais c'est les Maasai que j'ai vus au Maasai Marat. J'ai rencontré des Maasai. Et j'ai une photo où je suis, pour une fois, c'est un Maasai qui a voulu être pris en photo et non pas moi qui voulait le prendre en photo. Parce qu'ils se font payer pour que vous puissiez être prise en photo avec eux. Et moi, au coin où j'ai logé, c'est le Maasai qui m'a demandé à être prise en photo avec lui. C'est assez extraordinaire. Très, très bon souvenir. Mais j'ai été infoutue pendant trois jours. J'ai mis mon album, mon atelier. Voilà. Donc, j'ai fait des décors assez soft. Je veux mettre en valeur les photos. Je veux donner l'atmosphère de la savane, de la simplicité de cette nature. Donc, j'ai mis quelques animaux. Vous voyez, là, j'ai rien rajouté. J'ai juste mis au-delà des frontières. Et puis, il y a un petit tag ici. Là, j'ai carrément rien mis parce que ça se suffit à lui-même. Ici, j'ai rien rajouté. Ça se suffit. Là, c'est pareil. J'ai juste mis les tags ici. Vous voyez, c'est très soft. Ma déco, j'ai quasiment par rapport à ce que vous avez vu au départ de mes pages. Il y a quelques détails. Mais quand on travaille bien les papiers, et c'est mon dada. Mon dada, c'est de me servir des papiers quand tu les aimes, de les mettre en valeur. Alors, ce n'est pas prétention de ma part. C'est ma façon à moi d'être et de faire. Je veux mettre en valeur les papiers, leur rendre hommage. Et j'espère que vous êtes nombreuses à adhérer à ma façon de faire. Et je vous remercie d'apprécier autant ce que je fais. Ça me motive pour la suite. Et vous êtes toujours plus nombreuses. Vous êtes très gentilles. J'adore vos commentaires et votre sollicitude. Ne changez pas. Je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Mettez-vous à l'abri. Il paraît qu'il va faire très chaud. Je vous dis à bientôt. Au revoir.